Ce concours d'abord il se veut s'adresser principalement à toutes les personnes qui ont un talent, 230 métiers. A ma connaissance il y a 280 métiers au répertoire, donc ça veut dire que globalement on a 90% des métiers possibles. Je ne veux pas tout vous les lister mais bâtiments, industries, services, alimentaires, agroalimentaires. Donc en gros aujourd'hui toutes les personnes qui sont confrontées à la mise en oeuvre d'une situation professionnelle peuvent concourir. Donc vous avez un talent et j'ai envie de dire ça doit être révélateur. Si je devais définir un peu notre façon de voir l'excellence professionnelle, c'est peut-être de faire de façon un peu extraordinaire quelque chose d'ordinaire. Tout compte fait. Ce qu'on demande aujourd'hui à nos candidats, ce n'est pas une forme d'élitisme. C'est simplement de dire voilà tous les jours vous faites votre métier correctement. On vous demande là de le faire de manière un petit peu plus artistique, un petit peu plus dans l'excellence professionnelle et montrer que la France a un incroyable talent. Ce n'est pas de moi ça mais je vais quand même le caser là. Voilà donc le concours c'est ça. Le concours c'est, comment dire, si je devais dire aussi quelque chose, c'est vous avez passé un CAP, vous avez passé un bac pro, vous êtes rentré dans la vie professionnelle, 5 ans, 10 ans, 15 ans après, vous vous posez la question de qu'est-ce que je vaux aujourd'hui. On passe tous des diplômes et puis 10 ans, 15 ans après on se dit mais qu'est-ce que je vaux ? Qu'est-ce que vaut mon diplôme ? Il ne vaut plus grand chose. Ce qui vaut en fait c'est l'expérience que j'ai acquise. Donc ça veut dire tout ce que j'ai pu apprendre dans les interviews pour un journaliste, tout ce que j'ai pu apprendre pour un maçon qui est dans le carrelage, un mécanicien dans la mécanique et ainsi de suite. Donc c'est venir se frotter à une situation professionnelle et en disant voilà ok j'en suis là et nous on va l'aider à le mettre un peu en avant et faire une reconnaissance de ce savoir-faire en situation professionnelle. C'est tout, ça doit être aussi simple que ça le concours. Ça apporte d'abord pour celui ou celle qui est lauréat la renommée, la reconnaissance professionnelle et c'est important parce que le titre de meilleur ouvrier de France c'est aujourd'hui un diplôme reconnu par l'éducation nationale. C'est pas simplement un motif de prestige, c'est aussi un diplôme donc un titre de qualification professionnelle. Et puis c'est aussi un moyen de faire rayonner les métiers d'une région et donc l'identité et la culture d'une région. Cette dimension-là est importante. Et puis au-delà de ça, ça permet aussi de faire de la promotion pour l'artisanat. Un jeune qui aujourd'hui s'engage dans l'artisanat a des chances tout à fait sérieuses de trouver un emploi assez rapidement. Et donc c'est une excellente formation l'artisanat et ce métier des meilleurs ouvriers de France, ça sert aussi à donner envie aux jeunes de se lancer dans ces métiers. Et ça donne aussi envie aux parents de laisser leurs enfants s'orienter dans cette voie. Donc voilà à quoi peut servir un concours comme celui-ci. Quand le concours a été lancé il y a maintenant un siècle, il y avait eu un peu moins de 150 lauréats. Aujourd'hui, on est sur des promotions de plusieurs milliers de lauréats. Donc c'est pas quelque chose qui est réservé à une élite. Mais en même temps, c'est destiné à récompenser une vraie compétence, une vraie qualification professionnelle. Donc plus on en parle, mieux c'est. Parce que je suis certain qu'il y a en Corse des centaines et des milliers de talents qui peuvent tout à fait concourir au concours des meilleurs ouvriers de France, mais qui simplement n'en ont pas conscience. Donc en parler, ça veut dire aussi permettre à toutes celles et ceux qui peuvent concourir de franchir le pas et de s'inscrire. Merci.